Hey Matelou ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser la maison moderne que vous avez derrière moi en tutoriel. L'idée de faire une maison moderne souterraine nous avait été proposée par l'un d'entre vous en commentaire lors d'une des dernières vidéos. Il nous avait été proposé par Adrigar et du coup j'ai été séduit par l'idée. Je me suis dit oui c'est vrai que ça peut être bien donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette maison là dans les commentaires et de donner aussi vos prochaines idées pour les prochains tutos ça pourrait être intéressant voilà évidemment oui et puis n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo si vous aimez la construction si vous aimez la maison et peut-être que finalement vous voyez le petit bateau que vous avez ici sera fait en tutoriel lors d'une des prochaines vidéos pas tout de suite tout de suite parce que bon ça reste un petit bateau mais quand même je pense que je vais mettre un petit peu de temps à réaliser en tuto donc voilà abonnez vous mettez la cloche tout ça si vous voulez pas louper ça et voilà dites moi en commentaire si vous avez envie de le voir mais aujourd'hui on va faire hop cette maison là allez let's go et je vais commencer par vous donner tous les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison là allez hop voilà c'est de l'autre côté très bien hé 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, une fois que vous avez tous ces blocs là, je vous invite à prendre le bloc, les blocs de quartz et à venir créer dans le sol, de mettre dans le sol des blocs de quartz pour réaliser le pattern global de la maison, d'accord ? Une fois qu'on aura ça, tout le reste sera vraiment très très simple. Allez hop, je vous donne toutes les dimensions. Hop, voilà. Alors, on va se munir du coup des dalles et des blocs de quartz encore et on va faire vraiment la partie qui est au-dessus du sol. Vous voyez, il y a quand même une petite partie de la maison qui est au-dessus du sol, notamment les deux jardins ici, là, qui sont surélevés. Hop, donc on va venir prendre les blocs de quartz lisse, des dalles de quartz lisse, bien sûr, et les blocs de quartz, ok ? Et on va venir, en fait, mettre dans les angles ici, vous voyez, vous allez à l'intérieur des cercles, ok ? Et vous allez mettre, hop, des trous comme ça sur les angles. Je ne les ai pas mis lors du plan, en fait, parce que comme ça, les plans étaient plus faciles à comprendre et à lire, ok ? Mais il suffit de mettre des blocs comme ça dans les coins, hop, histoire de faire des murs un peu plus épais, ok ? Ici aussi, alors, on se met à l'intérieur de ce cercle-là et hop, vous voyez, on se met, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on enlève les blocs, euh, ouais, celui-là aussi, hop, 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 comme ça. Et on va mettre des blocs de quartz dans les coins, comme ça. Et on fait ça pour tout le tour, ici, comme ça, donc là, on a mis, paf, 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 paf. Vous voyez, on fait ça, hop, jusque-là, vous voyez, tuk-tuk-tuk, hop, on les remplit, hop, comme ça. Et voilà ce que ça donne, hein, au niveau du grand cercle. On va faire la même chose pour chaque cercle, hein, ici, là, par exemple, depuis l'intérieur, on enlève les blocs, etc., etc. Et puis on les rebouche, et on fait tout le tour, comme ça, hop, hop, et voilà. La même chose là-bas, vous avez compris l'idée, hop, voilà. Et puis, pareil, le dernier grand cercle, ici, un, yup, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir faire la partie qui est au-dessus du sol, hein, parce que, voilà, comme ça, ça va être rapide à faire. On va utiliser les dalles de quartz, ok. Et on va en venir en mettre, paf, paf, ici, comme ça, hop, sur toute la longueur du cercle jusque là-bas, ok. Hop, ok. Maintenant, sur ce cercle-là, jusque ici et de là, youp, comme ça, on va en mettre deux blocs de hauteur, ok, de quartz lisse, comme ça, hop, et ainsi qu'une dalle au-dessus, pouf, non, d'une dalle, j'ai dit, pouf, voilà, comme ça. Donc, sur cette longueur-là, et pour les cercles plus petits, ici et ici, vous voyez, on mettra trois blocs. Donc, allez, let's go, hop, voilà, donc, deux blocs plus une dalle sur cette zone-là, hop, maintenant, ce cercle-là, youp, et le petit là-bas, à trois blocs plus une dalle, allez, hop, deux, trois blocs, et hop, voilà, on a monté les murs. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre une couche d'herbe au dernier bloc, youp, ici, à l'intérieur, vous voyez, on va mettre une couche d'herbe à ce niveau-là. Et on va remplir toute la surface, ici, on va faire la même chose de l'autre côté, là-bas, vous voyez, hop, et hop, d'accord, bon, on fera la même chose de l'autre côté, youp, et hop, ok, donc, maintenant, on a véritablement notre forme au niveau du dessus du sol, donc, c'est pas mal. On va venir creuser, quand même, maintenant, pour une maison souterraine, c'est quand même la base. Alors, on va creuser à partir d'ici, vous voyez, et on va creuser jusqu'à huit blocs de profondeur, hop, ok, donc là, ça fait deux, hop, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, voilà, donc, ça fait quand même assez profond, et on va creuser cette profondeur-là au niveau de ce rond-là, de ce rond-ici et du tour-ici, ok, donc, ici et ici, y'a pas besoin de le faire, mais on enlève huit blocs de profondeur sur toute cette zone-là, ok, donc, ça va prendre un peu de temps. Allez, hop, on commence. Hop, donc, voilà ce que l'on a à la fin, donc, on a creusé sur huit blocs de profondeur, du coup, sur toute la surface ici. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est enlever les blocs de dirt que vous avez, les blocs de terre que vous avez en dessous des murs qu'on avait mis au départ, ok, et on va remplacer les murs ici, comme ça, par du quartz, du quartz lisse, du coup, ok, et ce sur tous les murs ici, pareil ici, bah tiens, d'ailleurs, j'en reviens un peu trop, hop, partout, 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 en fait, sur tous les murs, d'accord ? Tout, 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 partout, y'a plus aucun mur qui doit être en terre, du coup. Allez, hop, et hop, et voilà, ok, donc, faut vraiment en mettre partout, partout, ok, maintenant qu'on a ça, on va mettre le sol en place, on va utiliser l'andésite poly, ok, les blocs d'andésite poly, évidemment, vous pouvez aussi utiliser les dalles d'andésite poly, si vous êtes en survie, ça vous cotera beaucoup moins cher, hop, paf, 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 de mettre des dalles comme ça au niveau du sol, et on va tapisser, enfin, on va remplir, en réalité, tout la surface du sol comme ça, avec des andésite, ok, allez, let's go ! Hop, hop, ok, une fois que l'on a ça, bah vous voyez qu'on a quand même pas mal avancé, on va mettre les murs en place entre les différentes pièces de la maison, vous voyez ici, là, on l'avait, on a laissé les blocs comme ça en l'air, hop, voilà, et on va venir mettre une véritable porte, en fait, une véritable porte d'entrée, hop, donc on m'abaisse les murs ici, on va laisser, allez, 4 blocs de hauteur, hop, hop, ici comme ça, youp, et on va venir mettre les quelques murs sur les côtés aussi, hop, 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 comme ça, on va laisser, allez, 4, 5 blocs d'ouverture pour la porte d'entrée, pour avoir quand même une jolie porte, pouf, 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 ok, allez, on va laisser un bloc de plus comme ça, vous voyez, hop, on va faire la même chose pour les autres ouvertures, ici et là, ok, on met 2 blocs en plus et on rajoutera des blocs après sur les côtés, hop, youp, on va le mettre jusque là, pourquoi pas, hop, ok, et on va faire la même chose de l'autre côté, on va laisser 5 blocs par exemple, 2, 3, 4, 5, et paf, à partir de là, youp, hop, ok, vous voyez, on va faire la même chose là-bas, très rapidement, allez, hop, hop, voilà, donc, ah ben, une fois que l'on a ça, on va venir prendre en fait les blocs de verre, et oui, c'est véritablement la question, la, 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 comment dire, la particularité vraiment de cette maison-là, c'est d'avoir un toit en verre, hop, et donc ça, ça rend plutôt pas mal, on va venir sur cette partie-là, mettre du verre ici, au niveau, hop, à ce niveau-là, juste en dessous, la dalle qu'on a mis ici, ok, et on va venir mettre du verre sur toute la surface, à ce niveau-là, de sorte à véritablement couvrir entièrement le trou qu'on vient de faire, ok, hop, je vous raconte pas l'effet de serre en été là-dedans, mais bon, heureusement, il n'y a pas d'effet de serre sur Minecraft, hop, allez, on recouvre toute la surface, comme ça, du trou qu'on vient de faire, et hop, là, ok, une fois qu'on a ça, on va venir mettre notre, notre toit, du coup, sur cette grande zone ici, à la différence qu'on va pas la mettre à la même niveau, au même niveau que, du, que le verre qu'on vient de mettre ici, on va le mettre, hop, vous voyez, à ce niveau-là, donc juste en dessous, elle est dalle, hein, comme on avait fait pour l'autre, mais donc on aura un décalage de deux blocs, en fait, de hauteur entre le toit ici et le toit à ce niveau-là, ce qui est, voilà, un petit côté sympathique que moi j'aime bien, alors, et là, pareil, on va remplir toute la surface avec des blocs de verre, hop, sur toute la surface ici de notre pièce, hop, let's go, et hop, ok, alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir, euh, faire notre entrée, ici, là, vous voyez, cette petite pièce-là, on ne va pas mettre de bloc de verre, on va pouvoir, on va laisser tout ça ouvert, et on va mettre un escalier pour pouvoir entrer dans la maison, on va le mettre ici, là, ok, alors après, évidemment, en fonction de comment est-ce que vous êtes situé par rapport à la route sur votre serveur ou autre, vous pouvez mettre la route ici ou là, enfin, l'escalier dans le sens que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de restriction, hein, aucune, aucune, alors, on va revenir prendre les escaliers en quartz, ok, et on va venir les mettre ici, allez, sur trois blocs de large, ici, comme ça, ok, on les met ici, hop, on se met à l'envers, on les met comme ça, puis comme ça, hop, 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 pouf, 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 et on les met aussi derrière, on les oublie pas, ok, une fois qu'on a ça, en fait, j'aime bien, moi, utiliser la diorite, les blocs de diorite poly, pour pouvoir mettre des petits chemins, en fait, moi, j'aime bien utiliser la diorite, parce que c'est comme ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise la diorite, mais moi, j'aime bien, hop, pour faire des espèces de carrés, comme ça, vous avez un rectangle, mais j'appelle ça un carré, hop, et en faire des petites marches, un peu comme ça, hop, et puis, voilà, alors, de ce côté-là, on va rajouter un petit, un petit pot de fleurs géant, on va dire ça, comme ça, on va commencer ici, là, 1, 2, 3, 4, par exemple, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, voilà, comme ça, ça nous fait un pot de fleurs assez imposant, on va le mettre, hop, avec deux blocs de hauteur, ici, comme ça, on va rajouter de l'herbe, quand même, parce que pour un pot de fleurs, c'est quand même plus sympathique, oui, c'est un grand pot de fleurs, hein, c'est pas les pots de fleurs de Minecraft, ça, c'est sûr, hop, ok, et on va venir prendre aussi, bien sûr, les dalles de quartz pour les mettre sur le côté, youp, et attention, idée révolutionnaire, dans un pot de fleurs, on va y mettre des fleurs, incroyable, hop, on prend quelques fleurs, l'idée aussi, c'est de prendre des fleurs de grande taille, soit des roses, soit des pivoines, un rosier, pardon, hop, enfin, voilà l'idée, hop, mettons ça comme ça, par exemple, oui, je le rappelle aussi, effectivement, le pack de textures que j'utilise est en téléchargement dans la description de la vidéo, pour ceux qui le voudraient, voilà, hop, c'est vrai qu'on me le demande assez régulièrement, hop, paf, 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 youp, et puis, voilà, moi, j'aime bien aussi rajouter un petit peu de poudre d'os sur la surface, en fait, des pots de fleurs, ça donne un petit côté naturel en plus du reste, oui, moi, j'aime bien, donc, voilà, à votre guise. On va faire les grands aménagements, d'ailleurs, maintenant, tant qu'à faire, on va faire nos jardins, ici, directement, moi, ce que j'aime bien faire au niveau des jardins, comme vous pouvez le voir, c'est de mettre des grands arbres, de faire popper des très grands arbres et des petits à côté, pour pouvoir faire popper des grands arbres sur Minecraft, vous pouvez prendre des pousses d'arbres, évidemment, avec des blocs, hop, comme ça, hop, et mettre des blocs au-dessus, j'arrive pas à les, voilà, comme ça, et de faire un espèce d'entonnoir, de tonneau autour de la, enfin, une espèce de conduit, comme ça, au-dessus de la pousse, au-dessus de la pousse d'arbre, ce qui permet de la diriger un petit peu, vous augmentez, comme ça, vos chances d'obtenir un grand arbre sur Minecraft, c'est pas garanti, mais ça augmente les chances, donc, bon, avec du bol, je vais en avoir un, je mets de la poudre d'os pour le faire pousser plus vite, et avec de la chance, ah, voilà, très bien, ça arrive pas à chaque fois, hop, mais quand ça le fait, c'est plutôt cool. On va rajouter d'autres pousses d'arbres, hop, 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 pas trop non plus, hop, voilà, on les fait pousser tranquillou, et aussi pour symboliser le fait que c'est un jardin qui est très difficile d'accès, vous en conviendrez, eh bien, on va faire pousser l'herbe à deux blocs de hauteur, hop, partout, 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 on va vraiment mettre un maximum de poudre d'os partout sur la surface, voilà, pour que l'herbe soit très très haute, de sorte à montrer que, enfin, pour faire penser, en fait, que personne ne va jamais à cet endroit-là. Hop, après, vous pouvez aussi en faire une terrasse si vous voulez, mettre un escalier à l'intérieur pour revenir sur la terrasse ici, oui, pourquoi pas, hop, ok, voilà comment j'ai fait, on va faire l'autre jardin ici exactement de la même façon, et donc, voilà, j'ai fait le jardin là-bas, et j'ai aussi posé, vous voyez, les bords ici des piscines qu'on va mettre à l'intérieur de la maison, je les ai mis ici et là, je vais vous donner les dimensions pour pouvoir les réaliser, vous voyez, ce sont les piscines là-bas et ici, hop, allez, on va voir ça, alors, pour pouvoir commencer ce rebord de piscine-là, on va utiliser des blocs de quartz lisse, bien sûr, et on va venir prendre comme repère le bord ici, vous voyez l'espèce de coin, ok, on va compter huit blocs dans ce sens-là, donc là, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit blocs, ok, et vous commencez à mettre votre premier bloc ici pour faire le tour, on va en mettre quatre d'abord comme ça, puis deux ici, puis deux, un, deux, trois, quatre, cinq blocs en diagonale, ok, deux dans ce sens-là, puis deux dans ce sens-là, trois ici, ici, on va mettre une barre de neuf blocs de haut, de long, hop, ici, trois, deux, deux, hop, cinq en diagonale, ok, cinq blocs en diagonale, on remet deux, deux, trois, et après, ben voilà, on recolle à cette partie-là, d'accord, une fois qu'on a ça, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, youp, mettre des blocs dans les coins en partant de l'intérieur de l'arc de cercle, bien sûr, comme on avait fait pour les grands cercles de la maison elle-même, ok, on va venir maintenant les mettre à trois blocs de hauteur, donc là, on a déjà mis un bloc, on va en mettre deux, puis après trois, ok, hop, comme ça, donc trois blocs de hauteur sur notre petit rebord de piscine, on va venir utiliser les blocs de béton bleu clair, hop, pour mettre au fond de l'eau, parce que c'est toujours beaucoup plus joli, je trouve, quand on met du bleu au fond d'une piscine, hop, et on va venir mettre, alors oui, du coup, effectivement, tous les blocs d'andésite, ici, n'auront pas servi à grand-chose, on va venir mettre des blocs de béton bleu, hop, sur toute la surface du sol, ici, comme ça, hop, du coup, vous pourrez récupérer les blocs d'andésite, et les mettre ailleurs, si jamais vous avez envie, hop, allez, on met ça sur toute la surface, hop, une fois qu'on a ça, et bien d'un seul coup, ça ressemble quand même vachement plus à une piscine, on va venir utiliser les blocs de lanterne de la mer, hop, alors, hop, voilà, et on va venir en mettre dans le mur, ici, vous voyez, youp, 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 par exemple, de la même chose de l'autre côté, hop, hop, et une fois qu'on aura ça, en fait, on va aussi, bien sûr, mettre une petite terrasse qui va venir autour de notre, qui va venir se mettre autour de notre rebord de piscine, ici, comme ça, on va utiliser les blocs, hop, de bois de sapin, les planches de bois de sapin, et les dalles, alors, attends, voilà, je ne retrouvais plus, les dalles, les dalles, les dalles, ainsi que les escaliers en bois de sapin, voilà, on va venir mettre des escaliers, du coup, hop, ici, on va venir décaler de trois blocs, par rapport au bord du, à ce rebord-là, ok, sur trois blocs, ici, comme ça, sur deux blocs de hauteur, ok, on va venir mettre des blocs, comme ça, en dessous, hop, et on va venir les mettre, voilà, avec trois blocs de décalage, par rapport à notre mur, ici, là, vous voyez, voilà, donc, un, deux, trois blocs de décalage, ici, on décale de trois, voilà, après, on respecte à peu près la, non, voilà, la, la même courbure que ce qu'on a en face, ici, pouf, 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 hop, voilà, ici, c'est pas forcément très joli, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, hop, des blocs, comme ça, ok, comme ça, on aura un arrondi qui va être assez sympathique, on va venir, hop, rajouter des blocs à notre terrasse, comme ça, une fois qu'on a ça, on va venir rajouter des dalles de bois par-dessus, par-dessus tout ça, ok, pour recouvrir toute la terrasse, youp, ok, une fois que l'on a ça, on va pouvoir, quand même, venir mettre quelques petits aménagements, quand même, quelques petits transats, hop, donc, on va venir utiliser les escaliers et les dalles de bois de boulot, hop, donc, les escaliers et dalles très claires, comme ça, de bois très clair, et on va venir les mettre, hop, genre, ici, par exemple, là, vous voyez, non, comme ça, voilà, hop, ici, par exemple, donc, on va les mettre carrément dans la, dans la terrasse, youp, non, c'est pas ça que je voulais faire, youp, voilà, hop, hop, et on va rajouter quelques petites végétations, hop, on va venir utiliser les barrières en bois, ainsi que les feuilles, allez, on va en vie, attends, j'ai envie d'essayer les azalés, tiens, les azalés, je les ai pas utilisés depuis la mise à jour, allez, tiens, on va utiliser les azalés, je sais pas si elles sont disponibles encore pour l'instant sur Minecraft, je crois que c'est dans les caves, c'est ça, les azalés, hmm, faudrait qu'on fasse, déguerra la mise à jour 1.18, là, des, dis-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, dans les commentaires, est-ce qu'au niveau de la mise à jour 1.18, vous seriez intéressé que je fasse des, hop, des grandes, des grandes tours modernes, par exemple, qui vont très très haut, qui touchent quasiment la limite au ciel, parce que, comme vous le savez, la limite au ciel va être augmentée de 64 blocs en plus, et on va pouvoir creuser aussi 64 blocs en dessous de la limite, en dessous de la bedrock actuelle, vous voyez, donc, un truc intéressant, ce serait pouvoir, par exemple, de faire des maisons dans des cavernes, les nouvelles cavernes qui vont arriver, ainsi que des buildings très 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 grands, pourquoi pas. Ok, donc, c'était une idée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, revenons-en à nos piscines, du coup, on va rajouter quand même un petit peu d'eau, comme je suis habitué à avoir le genre en anglais, je ne trouve pas les trucs rapidement, hop, on met de l'eau partout, allez, hop, hop, voilà, Ok, donc, pour continuer cette pièce-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, en fait, un jardin, ici, à l'intérieur de la maison, parce que, alors, je ne vous ai pas dit encore, c'est vrai, comme la maison est ouverte, complètement ouverte, comme ça, vue par-dessus, il y a un vis-à-vis incroyable, déjà, évidemment, mais ça, c'est parce qu'on est généreux, on partage notre vie à tout le monde, et surtout, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de recréer une espèce de petit paysage dans la maison, de sorte qu'elle puisse se voir par-dessus, c'est pour ça qu'on fait des grandes piscines, des grands, des grands pots de fleurs, histoire de donner un petit peu comme si c'était des thons, d'un lac, ou une petite rivière, ou avec un, avec des champs, ou une petite forêt, vous voyez, à l'intérieur de la maison, comme ça, ça nous donne une espèce de paysage, à l'intérieur, donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer ici, là, par exemple, vous voyez, on va commencer ici, on va en mettre deux, on va en mettre trois, ou trois blocs creusés dans le sol, hop, voilà, cinq ici, on remet trois, deux, un, 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 deux, hop, et ici, comme ça, vous voyez, donc, une fois qu'on a creusé ça, on va enlever la partie, hop, alors, dans les commentaires, il y en a plusieurs qui se sont posé la question, pourquoi est-ce que, du coup, je mets des blocs comme ça, je remplis toute une surface, par exemple, puis après, j'enlève des blocs, autant pas les mettre directement, eh bien, moi, c'est comme ça que je procède, en fait, je trouve ça plus simple, vous voyez, de, 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 dans la construction, de simplifier les étapes de construction, quitte à enlever des blocs par la suite, voilà, c'est comme ça que je procède, je trouve ça plus facile, évidemment, je comprends qu'on puisse se poser la question, bien sûr, hein, mais voilà, donc, l'idée ici, c'est que je vais enlever la terre pour y mettre de l'herbe, parce que, voilà, je suis en créatif, et du coup, ben, je peux faire ça rapidement, hop, l'idée, c'est de remettre de l'herbe, hein, tout simplement, hop, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, évidemment, on peut rajouter quelques, hop, pousse d'arbre, du coup, sur notre petite surface, hop, voilà, on n'en met pas beaucoup, hein, parce que, comme les arbres, ça prend de la place, youp, on utilise un petit peu de poudre d'os, parce que c'est du cheat, mais c'est, c'est, c'est légal dans Minecraft, on va dire, donc, hop, voilà, ah, bah tiens, lui, il nous a fait un grand arbre, ok, ah, bah tiens, ça fait un peu, ça fait un arbre de plus en plus grand à chaque fois, c'est rigolo, hop, moi, j'aime bien mettre de la poudre d'os aussi au niveau du sol, hop, voilà, ça donne un espèce de jardin, ce qui est plutôt cool, ok, hop, du coup, on va faire maintenant la deuxième piscine, ok, donc, pour pouvoir remarquer où est-ce qu'on va commencer notre deuxième piscine, là, on prend le grand mur du fond, ok, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs à partir du bord du mur, ici, vous voyez, à partir de là, on compte 6 blocs, on met notre premier bloc ici, comme ça, ok, puis après, vous en mettez 4 en diagonale, comme ça, à partir de là, vous en mettez 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, voilà, comme ça, sur la longueur, puis 3, 2 et 2, ok, et là, pareil, vous avez compris l'idée, on va venir mettre sur 3 blocs de hauteur l'autre petit mur, ici, comme ça, hop, vous voyez, hop, on va venir mettre des blocs de béton bleu à l'intérieur, hop, si on les retrouve, hop, 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 et une fois qu'on a ça, on va venir mettre une terrasse autour, sauf que non, on va en mettre 2, on va en mettre 2, on va utiliser les blocs de bois de sapin, évidemment, un classique, on va venir utiliser aussi, oui, les dalles, bien sûr, ainsi que les escaliers, hop, comme avant, et on va venir mettre, en fait, une première, comment on appelle ça, une première terrasse qui va faire comme l'autre là-bas, c'est-à-dire sur 3 blocs par devant notre piscine, on va venir mettre une terrasse qui va venir faire tout le côté ici, puis après, on va venir en faire une deuxième par devant, comme ça, ok, on va le faire sur 2 blocs de hauteur, ici, comme ça, hop, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on reprend les mêmes courbes ici que notre piscine, bien sûr, là, je ne trouve plus le mot, dis donc, hop, voilà, et on va utiliser les dalles pour recouvrir tout ça, bien sûr, hop, ok, une fois qu'on a notre grande terrasse ici, comme ça, on va rajouter une deuxième terrasse, mais plus petite, hop, on va faire en bois, pareil, hein, sauf qu'on va le faire que d'un bloc et demi de hauteur, on va venir le faire ici, comme ça, à partir de ce bloc-là, par exemple, hein, vous voyez, hop, pouf, pouf, comme ça, on va mettre 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, et hop, 1 ici, si on veut faire ça plus propre, on fait ça comme ça, comme ça, ça nous donne plus une illusion de courbure, ok, et on va venir refaire la même chose de l'autre côté ici, en fermant la courbe, hop, hop, comme ça, alors, j'en avais mis 3, je crois, de... de bloc au milieu, comme ça, youp, voilà, donc ça ne nous fait pas une courbe, en réalité, parfaite, entre ces deux-là, mais c'est pas grave, hein, ça se voit pas, avec le jardin qui est au milieu, eh bien, c'est pas grave, ça se voit pas, donc, une fois qu'on a ça, on va venir prendre des blocs de dalles, en fait, et on va venir recouvrir toute la surface ici, comme ça, même là où il n'y a rien du tout, hop, 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 ok, alors, maintenant qu'on a ça, on va venir mettre des escaliers, quand même, évidemment, pour pouvoir monter sur nos... sur nos... hop, comme ça, sur nos terrasses, hop, ici, pareil, alors, attends, là, ça, c'est un peu différent, parce qu'on est sur des dalles, donc, on va faire comme ça, d'accord ? ici, comme ça, ok, la même chose de l'autre côté, on va le faire ici, par contre, ok, et ici, paf, paf, alors, ici, on le fait que de deux blocs de large, là-bas, on les avait fait de trois, waouh, un détail ! alors, une fois qu'on a ça, on va venir ajouter, encore une fois, quelques petits, hop, quelques petites végétations, hop, avec, hop, des barrières, qu'on va faire venir, comme ça, alors, oui, ici, c'est un peu un souci, on va mettre des trous, comme ça, en fait, dans la terrasse, pour pouvoir poser nos barrières, hop, et on utilise, du coup, youp, des feuilles d'azalée, parce que j'ai envie de tester la nouveauté sur Minecraft, alors, une fois qu'on a ça, on va utiliser les dalles et les escaliers, évidemment, de birches, donc, en bon français, en bois de bouleau, les bois tout clair, comme ça, et on va venir les intégrer dans notre, hop, alors, pas devant l'escalier, quand même, dans notre terrasse, voilà, paf, 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 ok, et ben, pareil, ici, on peut rajouter, si, là, quand il y a de la place, hop, youp, et youp, pareil, on mettra la même chose de l'autre côté, et ici, bien sûr, j'ai oublié de mettre de l'eau, aïe, 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 quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On met de l'eau, quand même, dans la piscine, bien sûr, hop, voilà, alors, voilà, du coup, pour les grands ensembles de la maison, voilà, hop, le reste de la maison étant de l'aménagement, en réalité, de l'aménagement d'intérieur, de la décoration d'intérieur, ok, donc, on va voir, tout ça, la décoration d'intérieur, il y a un souci, en fait, au niveau de la déco, c'est notamment l'éclairage, alors, déjà, première chose, évidemment, première chose, au niveau de l'entrée, ce que j'ai mis, au niveau du sol, directement, dans l'andésite, là, ce sont des blocs de diorite poli, ok, que j'ai mis en bâton de trois blocs de large, aussi, qui font la même largeur que l'escalier, c'est pour ça qu'on a mis par trois, et que j'ai mis tous les un bloc, comme ça, avec un décalage, pour pouvoir rejoindre un espèce de grand tapis, que j'ai mis au niveau du sol, alors là, c'est un tapis un peu particulier, hop, vous voyez, j'ai mis des bords en béton bleu, alors, béton bleu foncé, sur deux blocs de profondeur, au niveau du fond, ici, ce sont des blocs de béton bleu clair classique, vous voyez, et ici, des six lanternes sur les côtés, donc des lanternes de la mer, avec du corail rouge, de toutes les couleurs, hop, un bloc d'eau, un bloc de verre, comme ça, ça nous fait un tapis sympathique, on met des tapis classiques bleus, sur les côtés comme ça, et ça nous fait un grand tapis central, en plein milieu, en fait, il y a tellement d'espace dans cette maison-là, que j'ai eu beaucoup de mal à l'aménager, en réalité, j'ai fait des meubles de taille, très 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 grande, pour pouvoir utiliser l'espace, après, la justification, c'est juste de dire que, en fait, on est tellement luxe, on vit tellement dans le luxe, qu'on utilise des meubles, qui font la taille de ta maison, mais en vrai, c'est juste parce que, je ne savais pas comment aménager l'espace, en vérité, petit carré bleu, incrusté d'un bloc de profondeur, dans le mur ici, en réalité, j'avais mis un tableau, avant collé dessus, le problème, c'est que, lorsqu'on s'éloigne, les tableaux disparaissent, de notre champ de vision, et du coup, ça fait un peu dommage, alors que là, pour le coup, un carré incrusté, dans le mur directement, avec du béton bleu en fond, ça ne disparaît pas la vision, lorsqu'on s'éloigne, et comme évidemment, le but de cette maison, c'est que l'on puisse la regarder, de loin et de haut dessus, vous voyez, ici là, il y a un tableau, j'ai mis un tableau devant le lit, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, pouf, il disparaît, pour éviter ça là-bas, j'ai mis un carré bleu, voilà, tout simplement, au niveau de l'entrée, bien sûr, des vitres, des vitres, des vitres, un peu partout, comme on fait d'habitude, voilà, pour encadrer, un petit peu tout ça, juste la place ici, pour pouvoir passer, qui est exactement, à l'endroit, des blocs de, de diorite polie, bien sûr, ça, c'est, la petite astuce, dont je suis assez fier, alors, c'est quoi, ce sont deux grandes poutres, que j'ai utilisé, du coup, des dalles en ardoise des abîmes, ok, que j'ai mis au-dessus de la piscine, bien sûr, un bloc en dessous, de notre plancher en verre, et que j'ai mis, voilà, sur toute la transversale, tout le long de la pièce, avec des lanternes de la mer en dessous, ça nous permet d'avoir des sortes de rails, en fait, vous voyez, dans la décoration, typiquement industrielle, il y a un style, un style de construction moderne, qui s'appelle industrielle, où on utilise beaucoup de poutres, de charpentes métalliques, dans tous les sens, et bien, j'ai repris un peu cette idée-là, d'utiliser des rails, comme pour mettre des lumières par-dessus, donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, on espace deux rails de deux blocs, tu vois, et on met des lumières, et ça, ça donne un côté industriel très sympathique, on met d'autres, d'autres diorites, polies, du coup, dans le sol, en barre de 3, comme ça, pour aller dans cette pièce-là, vous voyez, pour aller rejoindre l'escalier, qu'on avait mis ici, j'ai pas mis exactement la même forme de terrasse, l'autre côté, vous avez, vous vous rendez compte, mais c'est pas grave, hop, voilà, donc les deux mêmes rails ici, vous voyez, espacés de deux blocs, voilà, ça, je vous aime bien, vous pouvez utiliser aussi, bien sûr, des roches lisses, pour faire des rails comme ça, ça marche aussi, là, les ardoises des abîmes, ça donne un côté encore plus sombre, qui est assez sympathique, je dois l'avouer, ici, du coup, j'ai mis un big lit de ouf, un énorme lit, du coup, avec des blocs de laine rouge, du coup, sur 5 blocs de large, sur 4, 5, 6, 7 blocs de long, ok, avec un bal d'aquin énorme, des tapis posés sur le vide, soutenus par des ficelles, et voilà, un lit de 3 mètres de large en dessous, parce que nous, on n'est pas sur le king size, on est sur l'imperator of the world size, voilà, voilà, quelques murets de gré pour tenir les tapis aussi, sur les coins, voilà, comme vous le savez, moi, la décoration d'intérieur, je me force vraiment à la faire, mais c'est pas mon truc, quoi, ici, un tapis en diagonale, pareil, en bleu, avec des tapis blancs en diagonale dessus, alors ça, c'est ce que j'ai trouvé, pour meubler les murs, ça, en réalité, du coup, ce sont des blocs de bois de boulot, des bibliothèques, et des trappes en bois sombre, du coup, de chaînes sombres, avec quelques escaliers aussi, en bois de boulot, voilà, on en met une colonne de bois, une colonne de bibliothèque, des trappes par devant, comme ça, hop, vous voyez, ouverte, ou fermée, enfin, comment on voit les choses, voilà, un petit muret en escalier, et repareil, colonne de livres, colonne de bois, des trappes par devant, et ça fait l'affaire, ça nous fait un espèce de meuble, hop, la maison étant avec des murs ronds, les murs sont complètement arrondis, c'est assez compliqué de faire des meubles là-dessus, en fait, mais bon, voilà, ici aussi, j'ai aménagé une petite cuisine, pour que ça soit quand même un minimum useful, tu vois, donc avec des, alors oui, c'est pas du tout ça que je voulais faire, pouf, 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 des cuisines avec plein de fours, comme ça, ça sera utile, des escaliers, dirigés vers le mur, pour pouvoir avoir une petite, petite cuvette, qui nous va faire un évier, avec des, des leviers de redstone, pour faire les robinets, tu sais, voilà, c'est la petite astuce, hop, euh, une ligne de blocs de diorite poli, quelques pancartes, aléatoirement posées dessus, et des petits pots de fleurs, pour faire croire à des produits, tout ça, bon, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, d'autres étagères, dans le même style, avec des, des bibliothèques sur un côté, un bloc de bois d'un autre, des trappes entre les deux, voilà, ça permet de prendre de l'espace, pareil, ici, à ce niveau-là, exactement la même chose, et puis, voilà, n'oubliez pas, juste de mettre une petite ligne de vitre, comme ça, juste au-dessus des entrées, ou des portes entre les différentes pièces, vous voyez ici, comme ça, ça, ça rend bien aussi, hop, voilà, évidemment, les petits chemins en diorite, sur chaque pièce, comme ça, vous voyez, ici aussi, pareil, jusque là-bas, et puis, voilà, ça nous fait notre maison souterraine, sur Minecraft, hop, voilà, n'hésitez pas encore une fois, à me dire, vos idées, sur Minecraft, évidemment, à faire, vous voyez, là, c'est toutes les maisons, où je construis, ici, en fait, en réalité, sur le petit serveur, Ambersone, si jamais vous voulez nous rejoindre, et venir builder avec nous, d'ailleurs, n'hésitez pas, à venir sur le serveur Ambersone, vous avez les IP dans la description de la vidéo, et sur ce, on se retrouve la prochaine fois, pour, une autre maison moderne, bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine ! – Sous-titrage FR 2021